Israël poursuivi pour crime de génocide. C'est l'action juridique que tous les soutiens à la population de Gaza attendent avec impatience tant il est devenu évident que les bombardements massifs contre l'enclave relèvent de la pure et simple entreprise génocidaire. C'est l'avocat Gilles Dever, actif depuis de nombreuses années dans la défense du peuple palestinien, qui a décidé de s'en charger. En collaboration avec des confrères de différents pays à travers le monde, il introduira cette plainte le 9 novembre prochain devant la Cour pénale internationale. Nous l'avons interviewé sur cette initiative qui vise à remettre le droit international au centre du jeu et aussi à rappeler qu'Israël ne peut pas massacrer une population entièrement à sa marcie sans risquer d'en payer un jour les conséquences. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'origine de cette plainte ? Vous avez été mandatée par une association, des familles de victimes. Comment ça s'est passé ? D'histoire ancienne, le cabinet a beaucoup de liens sur ce qui tourne autour de la cause palestinienne et il y avait beaucoup de demandes en disant qu'est-ce que l'on peut faire ? Est-ce que les gens prennent beaucoup d'initiatives ? Mais est-ce qu'il y a quelque chose à faire sur le plan juridique ? Et manifestement, la réponse est oui, vu qu'il y a une juridiction pour le peuple palestinien, c'est la Cour pénale internationale, qui a reconnu la Palestine comme État. On ne le sait pas assez, il y a un arrêt du 5 février 2021 qui dit que la Palestine est un État, qu'elle est souveraine sur la Cisjordanie, sur Gaza et sur Jérusalem-Est, c'est-à-dire que la Cour a déjà pratiquement condamné la colonisation. C'est donc une excellente juridiction. Bon, les travaux là-bas ne sont pas simples, comme devant, on imagine bien, une instance de ce niveau, avec tous les enjeux qui sont autour. Mais on progresse et donc il y avait quelque chose à faire et on a donc pris cette initiative. Ok. Et alors on voit dans les débats dans les médias français que le terme de génocide, eh bien il semble un peu être sujet à controverse. Or, pourtant ce qualificatif, il se justifie au regard du droit international. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ? Je dirais déjà que c'est un mot que j'ai très souvent entendu sur la cause palestinienne. Et à titre personnel, j'essaye de rester un avocat avec sa connaissance professionnelle et sa connaissance de la jurisprudence. J'ai toujours estimé qu'il était inadapté. Mais là, ce qui se passe depuis le 9 octobre, c'est différent. Et la plainte, elle est fondée sur l'article 6, le génocide. Et de ce point de vue, il faut bien faire attention. Ce qui compte, ce n'est pas les conceptions personnelles, ce n'est pas votre philosophie, ce n'est pas l'image que vous faites de ce qu'est un génocide. Ce sont les définitions juridiques qui résultent de la Convention internationale sur la prévention du génocide, qui ont été reprises dans le statut de la Cour pénale internationale et qui surtout sont appuyées sur une solide jurisprudence qui a été rendue par le tribunal pénal pour l'ex-Yougosnavie et le tribunal pénal international pour le Rwanda. Donc moi, j'arrive avec une grille de lecture juridique qui est très précise et soit on se glisse dans cette grille, soit on n'y est pas. Et je crois que la difficulté de compréhension vient de l'idée que, d'une manière générale, les gens imaginent que le génocide s'est lié au meurtre de masse avec la destruction physique des personnes. Mais ça, c'est uniquement la première option du génocide, vu qu'il y en a cinq, mais on retient surtout les deux autres qui sont très proches. C'est une fragilisation des personnes et un déni des personnes qui les place dans une situation globale de destruction. Voilà. En tant que peuple, en tant que groupe même. On ne parle même pas de peuple, en tant que groupe à ce niveau, vu que c'est le groupe de Gaza. Donc, le tribunal pénal pour l'ex-lucos la vie s'était prononcé sur des régies telles que la privation d'alimentation, la privation de médicaments, l'attaque contre les hôpitaux, les déplacements forcés de population, la destruction des maisons. Bon, on est dans le sujet. On est dans le sujet. Après, je dis que notre démarche, elle est légaliste. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'elle rencontre énormément de succès et d'attention dans le monde juridique qui est des professionnels du droit parce qu'on n'est pas dans l'anathème et on n'est pas dans la surenchère des mots et des formules que l'on voit se répandre sur les plateaux télé. Nous, on n'est pas là pour accuser. C'est le procureur qui accuse. On n'est pas là pour juger. Ce sont les juges qui accusent. On n'est pas là pour dire que tel groupe ou telle armée est terroriste parce qu'on ne qualifie pas les personnes, on qualifie les faits. Et donc, nous, notre démarche, ce sont simplement des gens qui gardent un cerveau et qu'ils se disent, eh bien, il y a manifestement de quoi déposer plainte et de quoi soutenir avec nos arguments devant les juges qu'il y a des éléments du génocide par l'importance des souffrances physiques et psychiques imposées à un groupe de population. Et ce sont les juges qui décideront. Et est-ce qu'il y a eu déjà des précédents, c'est-à-dire des plaintes qui ont été formulées alors que les crimes étaient en cours et quels en ont été les résultats-ci ? Alors, les précédents, celui qui s'approche le plus, c'est la question du génocide des Rohingyas qui n'a pas été traité sur le plan pénal comme nous le faisons, vu que là, on peut le faire à notre initiative de société civile, vu que pour les Rohingyas, il fallait une initiative des États. Et cet État qui avait porté la cause pour les Rohingyas, c'était la Gambie. Pourquoi la Gambie ? Parce que simplement parce qu'elle est signataire, comme le Myanmar, de la Convention sur la prévention de la torture, elle avait saisi la Cour internationale de justice d'une mesure de prévention, vu que dans le cadre de la Convention, la Cour internationale de justice a bien distingué de la Cour pénale internationale, il y en a qui est pénale, l'autre qui est civile. Donc, la Cour internationale de justice peut prendre des mesures conservatoires, des mesures provisoires, et c'est ce qu'elle avait fait dans une ordonnance qui est célèbre sur laquelle les juristes travaillent. Donc, je vise d'ailleurs dans la plainte que nous faisons cette ordonnance qui avait été prise par la Cour internationale de justice et la Cour s'était prononcée en tenant compte des rapports de l'ONU, du travail des ONG, en tenant compte des privations de nourriture, de médicaments, de destruction de maisons, de déplacements forcés de population, de propos de dirigeants politiques qui déshumanisaient les personnes. Donc, ça, c'est des éléments qui sont récents, vu que c'est une décision qui date de trois ans. Ok. Et concrètement, quelles pourraient être les conséquences de l'aboutissement de cette plainte auprès de la Cour pénale internationale ? Il est évident que quand vous s'agissez la justice, même pour une affaire de droit interne, je pense par exemple à un salarié qui a un licenciement qu'il conteste, il n'attend pas à ce qu'il y ait un arrêt de cour d'appel qui soit rendu dans les trois jours. la justice prend toujours le temps nécessaire et quand ce sont des affaires internationales, ce qui compte, c'est que le droit soit dit correctement et que les faits soient connus, qu'on n'en reste pas aux accusations mais qu'on en vienne aux preuves. Donc, tout ça prend du temps. Alors, on n'attend pas un résultat spectaculaire et immédiat, ça va de soi. Mais les résultats, d'ores et déjà, qu'est-ce qu'ils sont ? Ils sont que l'on rencontre un écho considérable pour cette démarche, vu qu'en particulier du point de vue des avocats, nous allons être soutenus et qu'on coopère avec l'ensemble du barreau algérien, marocain, tunisien, jordanien et des avocats qui viennent de la plupart des pays du monde. Donc, les professionnels du droit disent on n'est pas dupes, on a un cerveau, on sait s'en servir. Bon, ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est que pour les Palestiniens qui sont sous les bombes ou pour les familles qui voient leurs proches qui sont dans cette situation, il y a le témoignage de personnes qui s'engagent et qui vont aller à la haie pour dire ce qui se passe finira devant les tribunaux vu que ce sont à l'évidence des crimes et on n'en accuse pas, on n'est pas ni juge ni procureur, je l'ai dit, mais on n'a pas besoin non plus du langage feutré de la diplomatie, c'est-à-dire qu'on dit les choses. Mais même aujourd'hui, le secrétaire général de l'ONU a dit que les bombardements, donc je crois que c'est, quel organe de l'ONU ? Je crois que c'est des réfugiés, le secrétaire réfugié a dit que les bombardements sur Jabalia étaient des crimes de guerre, s'apparentaient à des crimes de guerre, alors il s'apparentait, mais c'est évident que ça l'est. Et là, on a les éléments vu qu'il y a des définitions légales là-dessus, donc la plainte, elle vise la question de génocide parce qu'on a un élément nouveau de déshumanisation et de volonté d'expulser cette population pour en finir. D'ailleurs, on le voit également qu'il n'y a aucun projet ni militaire ni politique qui apparaît en tuer le plus possible pour qu'il dégage, si vous voulez. Voilà, donc c'est ça. Mais on a également d'autres infractions qui sont définies par le statut, c'est ni la résistance armée ni les Palestiniens ni moi qui avons rédigé le traité, il y a le crime de persécution, le crime de transfert de population, les attaques ciblées contre les civils, les destructions massives de biens, les attaques contre un objectif militaire mais avec des effets civils démesurés, tout ça, ce sont des qualifications pénales et comme l'a dit l'ONU, il n'y a pas de guerre sans respect de droit, il y a des lois de la guerre et ici, elles sont ouvertement bafouées. Il faut en outre rajouter, en élargissant un peu le cadre qu'on sait, mais il faut le redire, que ce n'est pas simplement un conflit entre deux États, il y a d'un côté un État, de l'autre côté un mouvement de résistance armée qui doit respecter le droit international, ça en est tout à fait clair, la résistance ne permet pas de tout faire, mais nous sommes dans le cadre de l'occupation militaire, c'est-à-dire que la résistance armée elle est légitime parce que c'est la défense du peuple et du territoire et ce n'est pas une situation classique comme s'il y a un pays attaque en Ocno, il y en a qui puissance militaire occupante, c'est-à-dire qu'il n'a rien à faire là, que les choses soient claires. Et ça modifie tout vu que la puissance militaire occupante doit d'après les conventions de Genève la protection à la population, non seulement il n'y a pas de protection de la population, mais il y a un blocus infernal depuis maintenant 16 ans ou 17 ans pour sanctionner des élections démocratiques et qui avaient donné la victoire au Hamas, c'est une donnée de fait et ce blocus a des conséquences directes sur la vie des personnes outre la liberté d'aller venir, c'est des conséquences terribles sur la santé et sur la vie vu qu'il y a beaucoup de morts pour des questions dites de sécurité avec des opérations de guerre comme cela mais des bombardements incessants à tout moment à Gaza et chaque année est ponctuée par des centaines de morts sur Gaza. On leur a compris, la plainte de Maître Dever ne permettra malheureusement pas de mettre fin du jour au lendemain au massacre commis par Israël. Cependant, elle a le grand mérite de rappeler à nos dirigeants qu'il existe quelque chose qu'on appelle le droit international et que, à force de soutenir de façon inconditionnelle un État criminel, ils pourraient bien se retrouver eux-mêmes un jour accusés de complicité, de crime de génocide.